salut salut j'espère que vous allez bien ici le tarz versus wild je rappelle le principe on joue en mode libre on fait bronze à légende et à chaque rang on doit jouer un deck autour d'une carte correspondant à ce rang alors on s'était embrouillé avec commissaire priseur en druide et on a passé une heure dessus ça commence à fonctionner le deck il était assez dur à jouer finalement la combo à la fin et du coup je m'embrouillé je perdais trop de parties bêtement du coup on va garder le même concept de deck on pioche beaucoup avec le druide mais on va changer d'une condition et mettre en place appel du chen avec vargot et maraudeur blessé que vous vouliez voir hier et que finalement on pouvait pas parce qu'on avait floop donc là le principe c'est un peu le même on va très vite piocher récupérer commissaire commissaire ont fait plein de petits sorts ensuite on fait fleurisse pour réduire voleur d'âme ou le roi sirpilleur et et ensuite on échange des decks de manière permanente ça va être très rigolo qu'on est parti là dessus et je vous rappelle que j'ai déjà uploadé dix vidéos de tarz versus wild sur youtube sur la chaîne secondaire tarz tv c'est c'est dix vidéos par jour concrètement donc pour ça que je n'ai pas sur la chaîne principale l'année dernière je mettais sur la chaîne principale et tout le monde me disait ouais est ce qu'on peut avoir tout 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 alors qu'avant je sélectionnais un peu là j'ai tout mis une vidéo paris bah je vais tout garder Où je vais mettre le tracker Non ça va être galère de suivre Sur quelle chaîne Tars TV Hop Après comme je vais avoir peut-être 100 vidéos Les suivantes Je pense que je les étalerai aussi un peu Pour que ça tienne jusqu'à l'extension finalement Alors attendez Votre poivre qui peut visiter les serviteurs Ok c'est la quête qu'on connait Où j'ai potentiellement Une très bonne sortie là Comment on échange des decks Avec le roi Togwaggle Le roi Sirpire C'est une de mes cartes préférées à l'époque Hum Je préfère Guff que Luxuriance Parce qu'il y a probablement le sort Enfin probablement Ah mais attendez Malchésar en face J'ai rien dit J'aurais pas dû réfléchir au probable Et faire Luxuriance J'ai rien dit 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 Ah, ce type va me faire mal encore. Non, Zuzu, il n'y a pas de message politique. Ok, les 7. Et par Prince Malchésar, ok. Est-ce que je dois avoir peur de Snipe ? Oh, le mastodonte, ce maraudeur. Merde, le piège à ras. Ah, je n'aurais pas dû le déclencher. En fait, j'ai bien fait, parce que si je ne le déclenche pas là, je le déclenche pendant mon tour de commissaire et je vais perdre du temps. En fait, c'était trop bien joué. Allez, on n'a pas peur de Snipe. J'aurais dû avoir peur. Au bout d'un moment, le Snipe, il faut bien qu'il tombe. J'ai bien fait de mettre Guff dans le deck. Dire que j'ai hésité. C'est vrai que ce n'est pas con, Snipe. Ça fait avancer la quête. Je n'avais pas vu ça comme ça à la base, mais c'est très malin. Ça me va très bien de piocher ça. Allez, Vargot. Oh, trop bien. Et du coup, là, ça rejoue à Pelle Duchesne. Et ça a cherché le Maraudeur. Incroyable. Eh, c'était votre idée, ça. C'était votre idée d'hier qu'on ne pouvait pas mettre en place parce qu'on avait la légendaire A4. La A3-4. Mais là, maintenant, incroyable. C'est ce qui nous manquait, une petite win condition alternative pour battre les agros. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. on va piocher en fait je vais même pas avoir besoin de jouer la fleuriste je vais pouvoir faire Togwaggle à Zanilla sur le même tour c'est trop bien si on est à guf c'est trop trop bien on a pas besoin de fleuriste oh mais quel plaisir de jouer des decks oh le con ah mon gars t'es tu es fini Yugi ça t'es fini voilà c'est quoi la dernière carte si j'échange le deck et que je fais double la clim attendez mais c'est trop rigolo ça en vrai je le tue je vais tenter ça j'ai pas le temps de le finir mais on peut rééchanger les decks du coup mais il est gilétal bon j'ai voulu jouer un petit peu au con là le play c'était juste poser fleuriste et tour d'après lui voler sa main après l'échange je pensais que j'avais pioché plein de sorts et pouvoir le tuer peut-être fait une connerie il a un peu il a un peu j'ai voulu un peu rigoler mais ça devrait passer bien Ok donc je crois qu'on remonte vraiment au grand commissaire du coup Ok là faut qu'on gagne Guff je garde, quelle carte Guff quand même Je pense que je vais garder une Jasp, les deux ça fait un peu beaucoup Et on veut Appel Duchesne, parfait J'ai l'impression qu'on a un vrai deck là Un vrai de vrai Je pense pas que je dois me passer de fleuriste pour autant Parce que des fois j'aurai pas Guff Et le tour où j'ai Guff il me faut un petit peu de temps Avant d'avoir 15 de mana pour jouer les deux en même temps Bolzi en face par contre d'avoir joué Milouz C'était marrant C'était très très marrant C'était moi ou elle est très foncée sa quête C'était un jaune beaucoup plus vif d'habitude Ah non parce que c'est pas une vraie quête Oui oui c'est une quête annexe C'est la même couleur que si c'était un secret Logique Salut ton tontoin Salut tontoin Dans mon deck Je pense que je vais attendre Comme ça je pourrais faire Guff, Pièce, Pouvoir héroïque aussi Donc sa quête c'est invoquer 5 serviteurs Donne plus en plus un à vos serviteurs Ok ça c'est un petit dragon C'est pas bien méchant Il découvre un dragon en arrivant Je vais essayer d'expliquer un petit peu plus les cartes Comme tout le monde n'était pas là depuis le début Quand ça existait Je vais essayer d'expliquer un petit peu plus les cartes Oh il lui manque que une carte à invoquer Pour avoir plus en plus un à tout le monde Non ça y est il a déjà plus en plus un à tout le monde Oh ouais c'est solide ça Après ce que je vais lui faire c'est très 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 solide aussi Ici j'ai Vargot Non j'ai pas eu Vargot Dommage Du coup là Appel Duchesne va chercher Vargot Ça rejouera Appel Duchesne Mais j'aurai plus rien dans le deck malheureusement J'ai pioché les deux maraudeurs Dommage 5-10 pour 4 C'est un délire Appel Duchesne j'adore C'est une des cartes avec lesquelles j'ai toujours un très bon feeling Franchement dans le 7 fondamental ça ça serait pas bien On dirait qu'on a Drektar mais bon La reine guêpe des sables J'ai jamais trop aimé cette carte C'est un peu cher 6 de dégâts juste pour tuer une de deux Mais faut pas oublier que c'est un paladin Et qu'à tout moment il peut donner plus de plus 6 Ou ce genre de choses Le fait qu'il ait pas de serviteur sur le board C'est quand même bien contre un pal Et là j'ai Guff Donc je risque pas d'être à court Je risque pas d'être à court de cartes Je risque pas d'être à court Donc là je refais Appel Duchesne mais je vais rien rechercher Mais je récupère de l'armure Et je peux faire un gros tour de commissaire Au tour suivant Je crois qu'ils utilisent plus les anciens mots-clés Appel sort double Au lieu de complètement les abandonner Au bout de deux extensions Bah il y en a qui reviennent des mots-clés Mais ils sont plus utilisés comme des mots-clés Par exemple Exaltation Il y a beaucoup de trucs comme ça Mais ça s'appelait plus Exaltation Ou l'idée c'est que Ils conservent les mécaniques de temps en temps Par exemple il y a des sorts doubles Oh attendez Attendez j'ai un tour un peu compliqué Donc je vais le jouer Et on verra ensuite J'ai pas besoin d'acclimatation moi Bon j'ai déjà tout ce qu'il faut en fait Le truc c'est qu'avec onze cartes dans chaque deck Ah j'avais besoin de piocher C'est ok Echo aussi avec un mal absolu Ouais en gros Ils conservent les mots-clés Mais c'est plus des mots-clés Parce que Bah s'il y a trop de mots-clés Les nouveaux joueurs Ils peuvent être un peu perdus Un mot-clé C'est un peu un truc Que t'es censé apprendre par coeur Et savoir ce que ça fait Même si t'as à chaque fois C'est indiqué Mais bon L'idée c'est qu'un nouveau joueur S'il y a que des mots-clés Et qu'il faut tout apprendre Quand il arrive Il va être un peu perdu Alors que si c'est juste du texte Sur des cartes Globalement ça va Il voit directement ce que ça fait Donc faut qu'il y en ait un peu des mots-clés Quand la crance est vraiment beaucoup utilisé Pour que Bah un nouveau joueur N'ait pas trop de texte à lire Mais faut pas qu'il y ait que des mots-clés Sinon ça fait trop de trucs à apprendre Donc on va avoir un peu de texte à lire Et puis on va avoir un petit peu de texte à lire Merci. Ok. Tour d'après. Roi Sirpierre. Donc, échange votre deck avec celui de votre adversaire. Lui donne un sort rançon pour pouvoir l'échanger. Et en fait, on fait Asalina. Du coup, je copie sa main avec le sort rançon dedans. Donc, s'il échange des decks, moi, je les rééchange. Du coup, à la fin, il n'aura plus de deck et j'en aurai un. Et comme j'ai 20 de mana, je n'ai même pas besoin de... Enfin, le fait que Floris n'ait pas réduit la bonne carte, je m'en fous. On donne le deck nul à l'adversaire. C'est pire que ça. On donne le deck vide à l'adversaire. On donne le regard. On donne le regard. la version azalina est moins fun que la version exploit goro geist c'est deux choses différentes et puis ça se joue pas avec commissaire l'autre et après ça c'est on échange les decks et là je remplace ma main par la sienne si je joue la carte rançon certes il récupère son deck mais moi même je joue la carte rançon et je récupère le sien alors non tu peux pas passer les tones mon garçon on va même se faire plaisir et prendre les trails arme A4 entre Druid Thaunt, Akar et Maligov, c'est celui-ci. Ah oui, Akar, c'était bien. Il faudrait qu'on le rejoue. Je pense qu'on le rejouera au rang Agatha. En Big Shaman, c'est un vrai deck meta, je crois. Ah bah, le deck, il tourne quand même bien mieux que celui qu'on jouait hier. Ah, série de victoire, on est presque à la fin du rang commissaire, malheureusement. Enfin, malheureusement. J'aime trop le deck, mais ça fait deux heures qu'on est bloqué dessus, quoi. Je pense que je garde Brindy, parce que si je pioche la sphère, bah, j'ai 10 de mana, ce qui est plutôt cool. Je joue contre adversaire. Hum hum, ça joue la quête, mais alors c'est la quête avec les Raldagoni, ça ? Invoquer 7 serviteurs avec Raldagoni, récompense Amara, gardienne de l'espoir. Fait passer les PV de votre héros à 40. Solide. Tu sais, s'ils ont enlevé CritGare x2 en duel, j'ai pas eu depuis une quinzaine de runs, je sais plus. C'est possible, faut voir les patch notes, je m'en souviens plus. Il me semble qu'ils avaient annoncé, ouais, ouais, je crois qu'ils, soit ils l'ont plus, soit ils l'ont bien d'ultra rare, c'est possible. Mais il me semble qu'au moment où il avait annoncé, ça avait pas marché, et que finalement, ils l'ont refait plus tard. C'est tout à fait possible. Ok, c'est un prêtre cochon. C'est là que je sais pas trop si je dois les tuer ou pas. Bon, de toute façon, je peux pas tuer les deux, donc autant ne pas lui donner de cible pour pour réanimation. Oh, il en a tellement déjà des cochons. Je pense pas que je peux gagner là. Si je fais ça, je peux cacher, changer la main et le deck. C'est peut-être ça le plan. Genre là, ce tour-ci, j'échange les decks et j'espère qu'il est pas assez de cochons. Le problème, c'est que je me retrouve avec son deck et lui se retrouve avec le mien. Ouais, c'est le plan. Ou alors, j'attends un tour. Attendre un tour, c'est quand même très fort. Là, si je fais ça et ça, je perds une à Klim. Et lui, il a à Klim, donc j'aurai moins de cartes que lui au final. Il joue le crash vase, s'il joue d'autres cartes du style. Ouais, non, vas-y, on va le faire tout de suite. Ouais. Ok. Ok, ok, on va pouvoir gagner. Ah, c'est gagné. Oh là là. Oh, j'y croyais tellement pas. Donc là, je rééchange les decks. Donc, il a rééchéché les decks avec la rançon, mais comme j'ai copié sa main, je peux moi-même jouer rançon et à nouveau échanger les decks et donc nos decks seront échangés de manière permanente. Du coup, c'est lui qui a mon deck et il n'aura plus de quoi invoquer d'autres cochons. Il n'aura même pas de quoi compléter sa quête, en fait. Ah, il n'aura plus de quoi compléter sa quête. Ok, il n'aura plus de quoi compléter sa quête. Ah oui, il suffit d'invoquer, il n'y a pas besoin de créer. Ah, mais attendez, Enzot, ça va invoquer combien de cochons, du coup ? Merde, c'est un problème. Bon, ça va qu'Enzot coûte 10 et que je vais le tuer avant, mais c'est effectivement problématique. Ah oui, j'avoue. J'avoue, avec Enzot, ça peut être chiant. La sa quête, la sa quête, elle est finie. Il faut qu'il invoque 5 cochons. Non, 3 cochons. Il faut qu'il invoque 3 cochons. J'aurais peut-être dû jouer ça. J'aurais peut-être dû tuer ça avant. C'est pas grave. Garde l'arme pour s'il te tape. Ah, comme ça, je récupère 10 de mana. Non, vaut mieux que j'essaie d'avancer le plus possible. J'ai encore 2 tours avant qu'il joue Enzot. J'espère le tuer d'ici, là. Ok, ça, c'est très faible. Un mur de cartouche, il peut peut-être pas passer. C'est vrai qu'avec Enzot, je peux faire un mur de cartouche, même s'il a l'arme. Il tape dans des... Ah ouais, ouais, c'est une bonne idée, ça. On va faire ça. J'avoue, là, là, il passe pas, en fait. Même s'il équipe le cochon. Donc là, il va jouer sa truc pour retourner à 40 PV. Mais même s'il joue le cochon, il passe pas. Par contre, il faut que d'une manière où... Même si... Attendez. Quand est-ce que je le joue, lui ? Ah bah attendez, oui, je peux faire en sorte qu'il coûte 0. Oui, il va coûter 0, c'est bon. Grâce à la fleuriste. Quelle idée bizarre de... pas tuer le commissaire, ici. Ah, il a le souffle. Ok, ok. Euh, bon. Bah, plus de fleuriste. Et ouais, et là... Donc il peut jouer une zote. Du coup, quand les cochons meurent, ça équipe son épée. Mais peut-être que j'ai trop de boire dès que ça passe. C'est tendu, en vrai. Sympa, cette partie. Oh, il a récité exactement 3 cochons. Aïe, 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 aïe. Là, je ne peux pas le jouer. Là, je ne peux pas le jouer. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, il récupère l'épée des mille vérités. Et bah, je ne peux plus jouer. Mais, est-ce que mon board peut me permettre de gagner ? C'est là la question. C'est là la question. Ça, c'est très chiant, par contre. Il faut que je le tue, ça. Il faut que je tue le commissaire friseur. Sinon, avec toutes les cartes qui piochent, il gagne trop d'armure et je ne finis jamais la game. Ah, ce top deck guff. Non ! Il n'a qu'une épée. Ouais, moi, je n'ai qu'un board. Est-ce que ça suffira ? C'est bizarre qu'il ne fasse pas de pouvoirs héroïques. C'est une erreur, je pense. Il faut qu'il pioche, là. Surtout que ça, il aurait pu envoyer une zote. Ah non, OK. Il va envoyer une zote dans le rip-hop. Non, non, pas comme ça. OK. On voit s'il veut. Il tape pas. OK. Ça va poser un problème de mana, je pense. Attends, des cartes prêtes Android. Point d'exclamation titre. Voilà, par contre, s'il tape, il prend trop de dégâts. C'est l'hélicisme, ça ne sert à rien. Autant faire un pouvoir héroïque. Wow, c'est gagné. Eh bien, je ne m'y attendais pas. Bien vu le chat, l'idée de faire un mur de cartute. C'est ce qui a fait la différence. On arrivera en quatre gares.